C'est la dernière semaine de mois de juillet A. Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans Téléjournal Lampes, aujourd'hui lundi 30 juillet 2018 là. Mon grand site, Yoko Assoya. Mon grand site, Yoko Assoya. Réalisé en projection film qui montrait à clé mauvais traitement timonio subi dans Maison Timoun Osoa non orphelinayo. Secrétariat technique, état général sectoriel nation a rencontré secteur protestant lundi 30 juillet à rencontrer sa fête dans l'idée pour continuer Chita réfléchit et puis fait proposition sous divers problèmes. PIA n'a pas fait face. Directeur général Guyane La Première, non-tête en délégation, visitez Télévision Nationale d'Haïti lundi 30 juillet à Directeur Général Radio et Télévision Nationale Langamal Jules-Augustin. Ensemble à Directeur Régional Guyane La Première, promettent pour faciliter des partenariats entre deux médias, Sayo. Dans l'occasion, cinquantième conférence lundi de la presse, ministère de la communication recevoit lundi 30 juillet 2018 l'an. Directeur général Fonds d'assistance économique et social l'an, Charles-Ernest Châtelier. Et puis, naturalité, lot Bodlo, bilan tremblement de terre qui frappaisit les touristiques indonésiens, Lomboubong, aïe dimanche l'an, pa suspend augmenté. Poujodi, bilan yon révélé, pardon, ghe 14 mouns qui mourissent et puis plusieurs centaines lot blessés. Les amis téléspectateurs, n'a pas invité aux rétébrancher ces téléspectateurs et on pilote d'informations. Nous prenons le poté pour Assoya, dans le journal-là. Il faut encore nous saluer et remercier tout le monde qui a branché le téléjournal-là sur la télévision nationale d'Haïti. Notre présentation, c'est l'INELA qui en s'en met nous. Nous avons démarré l'information pour nous faire connaître ce deal dans le grand lundi 30 juillet, la Journée mondiale Nations Unies compte un trait moun. Notre occasion, l'ambassade américaine en Haïti a réalisé une projection film qui est baptisée « Lelow's House » qui montrait à l'aise le mauvais traitement que nous avons subi dans la maison de l'Aïti, soit dans l'orphelinat. Anne-Marguerite Auguste et Hervé Pierre ont dit plus. Nous avons un reportage. La Journée mondiale Nations Unies compte un trait moun nan te oukasyon pour l'ambassade américaine passer un film pour montrer une mauvaise situation que nous vivons dans la maison d'enfants au soir de l'Aïti. L'ambassade américaine Michel-Jean Saison fait connaître un trait moun considéré comme un fleur mondial qui mérité j'effort tout le secteur pour combattre. Diplomate américaine sali ou bataille différentes organisations qui ont fait un trait moun pour mettre un bout dans l'Afrique. La question de sensibiliser les gens concernant la situation des victimes de la traite de personnes est de promouvoir et protéger leurs droits. Et nous continuons de travailler avec le gouvernement haïtien pour lutter contre ce défi mondial. Et je suis heureuse d'annoncer que le gouvernement américain, par rapport à l'intermédiaire, prévoit un nouveau programme de lutte contre la traite de personnes de 5,5 millions de dollars américains sur 4 ans pour soutenir les efforts déployés par le gouvernement dans la lutte contre toutes les formes de la traite de personnes. On a 280 000 enfants en situation de domesticité. Donc pourquoi ? La réalité c'est que les jeunes ne travaillent pas, les jeunes n'ont pas de moyens, donc les familles ne sont pas renforcées. Et c'est pour ça que j'en ai vraiment souhaité qu'il y ait des programmes sociaux vraiment bien établis et qu'on puisse permettre aux enfants maintenant de vivre dans leur famille. Parce qu'il faut commencer par voir, on parle de lois, de procédures et de tout ça, mais essayez quand même de voir l'intérêt supérieur de l'enfant. Essayez de mettre l'enfant, essayez de mettre le personnage et de voir ce qui est la protection vraiment, ce qui est l'important, ce qu'on doit faire pour agir, pour protéger, pour améliorer les conditions de vie. C'est moi qui est un cas juridique qui la cause en pile 4, c'est que l'on a été impuni, d'après le juge que l'on appelle le protoconselant Noah A. Jean-François. Sous-Bopali, responsable Bureau de protection de l'énergie, Gerson Joseph, expliquait le travail fait sous trois aspects, qui c'est protection, prévention et répression. Il faut retirer toute responsabilité, Bureau de protection mineure et KGN, un traitement de ces mineureux, il faut aller au métier de la justice. Il faut, du côté de la police, de la justice et de l'administration publique, il faut prendre nos responsabilités. parce qu'on est des auxiliaires de la justice et notre mission, c'est de rechercher, trouver les hélices contre nous, préparer la procédure et la transmettre aux autorités judiciaires. Je vais parler de producteurs, les deux enfants de prison, le commissaire du gouvernement. En Haïti, il y a 200 millions de personnes qui sont en situation de l'hélicité. D'après le directeur général du bien-être social, Ariel Janty Vildoin fait connaître que 770 millions de personnes soit en Félinà, il y a déjà fait 160 pour mauvais traitements. Il y a annoncé qu'il y a l'autre qui doit toujours. Merci Anne-Marguerite et Hervé. 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 Merci Anne-Marguerite. Merci Anne-Marguerite et Hervé. Merci Anne-Marguerite. Merci Anne-Marguerite et Hervé. Merci Anne-Marguerite. Merci Anne-Marguerite. Anvite et Hervé. Anvite et Hervé. Anvite et Hervé. Anvite et Hervé. Et puis aussi des paysages. Un vécu et des gens. On a fait le tour des marchés hier pour voir les artistes, etc. Donc, il y a toute cette partie d'Hervé. Anvite et Hervé. 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 Anvite et Hervé.